Cela fait seulement quelques jours que 2023 a commencé mais on tient déjà là un candidat très sérieux au titre officieux de l'histoire la plus rocambolesque de l'année. Car cette affaire est effectivement digne d'un roman, plutôt de mauvais goût en l'occurrence. L'autrice américaine Suzanne Mitchen, dont la mort avait été annoncée par sa fille en octobre 2020, a fait son retour sur les réseaux sociaux pour annoncer qu'elle était en réalité belle et bien vivante. L'écrivaine, qui compte à son actif quelques best-sellers dont vous pouvez découvrir les couvertures dans notre diaporama, était très appréciée pour ses romans d'amour. On lui doit notamment au moment volé, l'amour dure toute une vie ou encore le perdre et te trouver. Sa, prétendue, fille avait annoncé son décès, d'un, prétendu, suicide, il y a un peu plus de deux ans maintenant. Ce n'était suivi une grande vague d'émotions et d'hommages, autant de la part de ses lecteurs que de la part de ses compères écrivains. Dans un long post sur la page Facebook de Suzanne Mitchen, depuis supprimée, sa, prétendue, fille expliquait que l'écrivaine avait mis fin à ses jours suite à des intimidations et autres harcèlements répétés de la part d'autres auteurs. J'espère écrire à nouveau pourtant, une femme déclarant être Suzanne Mitchen a mis en ligne une longue publication sur un groupe Facebook privé d'écrivains, expliquant qu'elle n'était pas décédée. J'ai débattu sur la façon de faire un million de fois et je ne sais toujours pas si si est-il bien ou non. Il y aura des tonnes de questions et beaucoup de gens quitteront le groupe, je suppose, a-t-elle débuté sans donner de véritables explications. Avant d'essayer. Ma famille a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour moi et je ne peux pas leur en vouloir. J'ai failli, me suicider, note de la rédaction, à nouveau et ils ont dû revivre tout cet enfer, a expliqué la romancière affirmant qu'elle avait donc de réelles pensées suicidaires, sans s'étendre davantage sur la chronologie de l'histoire. Je vais mieux maintenant et j'espère écrire à nouveau. Que la fête commence, a-t-elle conclu avec un ton qui, même à l'écrit, paraît tout à fait déplacé. Si est-il peut dire que la nouvelle a été mal accueillie dans la communauté des auteurs, puisque celle-ci avait été particulièrement visée et remise en question au moment de la, prétendue, mort de Suzanne Mitchell. Une bien triste histoire, de tout point de vue. On espère en tout cas que Netflix va sérieusement se pencher sur le sujet pour nous proposer un documentaire dont ils ont le secret. On espère en tout cas que Netflix va sérieusement se pencher sur le sujet pour nous proposer un documentaire. On espère en tout cas que Netflix va sérieusement se pencher sur le sujet.